Je comprends pas, il y a des gens qui réussissent l'exploit de passer sous des ponts et il y en a même un qui est passé sous l'arc de triomphe et la tour Eiffel en même temps Mais personne s'est jamais dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas l'inverse, qu'on essaierait de sauter au dessus d'un pont Bah moi c'est ce que je me suis dit et je vais le faire La voiture atterrit ici, traverse le pont Ma pilote je fais chère alors, magnifique Dans un premier temps je m'étais dit est-ce qu'on n'essaierait pas de faire sauter une voiture au dessus de la scène Mais en vrai c'est un projet un peu trop ambitieux pour le moment Donc je me suis rabattu sur ce premier projet qui semble plus réalisable entre guillemets parce que c'est quand même assez compliqué Donc là on se dirige vers le premier pont que j'ai retenu, j'ai retenu deux ponts dans Paris Où à mon avis c'est réalisable, vous allez voir que c'est réalisable ici sur ce pont, je vais vous montrer tout de suite Mais surtout on va demander aux parisiens ce qu'ils en pensent, vous pensez que c'est possible ou pas ? Surtout regardez jusqu'à la fin, vous allez voir On est arrivé au premier des deux ponts que j'ai retenu pour ce projet Ce pont c'est le pont Alexandre 3 qui est juste derrière moi Pourquoi j'ai retenu ce pont ? Pour moi Parce que déjà c'est un pont qui est juste magnifique, sublime, si ce n'est le plus beau de la capitale Surtout que c'est une prouesse technologique parce qu'il est fait, d'ici on peut voir, que d'un seul arc Et à l'époque c'était une prouesse assez technique parce que personne ne l'avait jamais fait ou du moins pas dans cette proportion là Alors j'ai choisi ce pont aussi parce que c'est le pont le plus large de Paris, 40 mètres de large Et vous voyez de façon très pragmatique que c'est possible ici de faire sauter une voiture au dessus de ce pont Parce qu'il y a cette grande esplanade de chaque côté du pont qui va permettre de prendre de la vitesse Ici on peut très bien imaginer un tremplin qui va faire décoller la voiture au dessus de cette arche Et raterrer de l'autre côté, tout de suite on va aller de l'autre côté voir la réception si c'est possible de la faire On est de l'autre côté et vous pouvez voir qu'il y a aussi une très grande esplanade qui s'étend ici Donc on imagine très bien, je suis sûr que c'est possible, je suis sûr que c'est possible On imagine très bien la voiture raterrir ici, avoir assez d'espace pour s'arrêter D'ailleurs si vous pensez que c'est impossible, vous connaissez peut-être la vidéo de Travis Pastrana avec Red Bull Qui a sauté un canal aux Etats-Unis en Californie il y a 10 ans pour le nouvel an Il a sauté 82 mètres de long au dessus d'un canal Bon là ça fait 40 mètres de large, un peu plus avec le saut et la réception Mais pour moi c'est possible, il y a la place de le faire ici C'est vrai que c'est un peu risqué au niveau des lampadaires et des statuettes Mais c'est pas grave parce que j'ai trouvé un autre pont que je vais vous montrer juste après Alors non mais juste, imaginez le plan ici, là on est au dessus Imaginez le plan de la voiture qui surgit, prend son envol de ce côté du pont avec l'auto Eiffel en face Qui traverse le pont Et qui vient s'effacer ici de l'autre côté du pont On va traverser En vrai en soi ce projet est un peu ridicule Il sert pas à grand chose si c'était le cri de la notoriété Mais peut-être qu'on peut en faire quelque chose de bien, je sais pas Que ça sert pas juste à créer de la notoriété Si vraiment je veux aller au bout de ce projet, j'ai envie d'aller au bout de ce projet Il va falloir que je me fasse connaître, trouver des sponsors, etc. Et tout ça, je peux le faire qu'en gagnant de la notoriété, en gagnant des abonnés Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un maximum de vidéos, dès que je pourrai Qui j'espère seront intéressantes J'espère ne seront pas putaclic Pour essayer de gagner des abonnés, des abonnés Et ensuite essayer de trouver des sponsors Et faire que ce projet puisse naître Et soit les premiers, avec vous A sauter au dessus d'un pont en voiture Et en plus à Paris, avec ce magnifique plan, la tour Eiffel Ce serait juste génial J'aimerais bien faire quelque chose, c'est interroger les parisiens Voir s'ils pensent que c'est possible ou pas Voir à quel point ils pensent que c'est stupide Bonjour Vous pensez que c'est possible ou pas ? Ça se tente Non, c'est pas un projet stupide, c'est un projet ambitieux Très ambitieux Je pense qu'une petite voiture avec un moteur puissant C'est possible, mais c'est assez dangereux Je ne le ferai pas Je ne le ferai pas, mais je ne suis pas pilote, je suis pêcheur alors Bah ouais, c'est drôle, on va essayer Merci d'avoir répondu Voilà, le deuxième lieu que j'ai retenu, c'est le pont d'Iéna Je viens de refaire une prise parce que j'ai parlé pendant 5 minutes en disant que c'était le pont de l'Alma Mais non, le pont de l'Alma c'est un peu plus loin ici, c'est bien le pont d'Iéna Un pont un peu moins exubérant mais tout aussi iconique parce que regardez, il y a la tour Eiffel derrière Magnifique, et on imagine très bien le plan de la voiture qui prend de l'élan ici, qui saute, qui prend son envol au-dessus du pont avec la tour Eiffel en fond derrière, ça peut être juste magnifique Et ici regardez, il y a aussi une grande esplanade Qui permet de prendre de l'élan, de s'arrêter, une grande esplanade plane, à mon avis c'est carrément possible ici aussi Ce pont fait 5 mètres de large de moins que le pont Alexandre III Donc c'est peut-être un peu plus réalisable ici, surtout que là il n'y a pas les statuettes comme je vous montrais tout à l'heure, donc c'est un peu moins risqué entre guillemets Voilà, dites-moi en commentaire si vous préférez le pont d'Iéna ou le pont Alexandre III Moi pour ma part je préfère un peu le pont Alexandre III, à mon avis il est un peu plus iconique, un peu plus beau Les deux seront en tous les cas, si jamais ça se fait, un succès Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous préférez, qu'est-ce qui est le plus réalisable selon vous Et je vous donnerai toutes les réponses et les statistiques dans la prochaine vidéo Et la personne qu'on va appeler c'est Anne Hidalgo Non je rigole m'entendu, c'est un champion du monde de ski extrême C'est quelqu'un qui fait du WRC, qui a fait du Dakar, qui a fait le premier backflip sans assistance à bord d'une voiture Il a aussi tenté le saut le plus long en voiture Malheureusement ça c'est assez mal terminé Heureusement, il est vivant Cette personne, c'est Guerlain Fischeri Alors, énorme admiration pour ce pilote que je vais essayer d'appeler Alors, j'ai trouvé un numéro, je mets le haut-parleur, on va voir Occupé Allez, je retente, c'est parti Hello I'm trying to contact Guerlain Fischeri, but C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Thank you so much Thank you Thank you, bye Bon, et ben voilà J'ai pas réussi à contacter Guerlain directement Mais cette gentille dame m'a dit que je pouvais lui envoyer un mail et qu'elle passerait le mail à Guerlain Donc c'est exactement ce que je vais faire Je vous tiens au courant Le temps que j'écris cet email, que je lui met des belles photos pour qu'il comprenne Plus désolé, moi aussi, je pensais que dans cette vidéo, j'allais réussir à contacter Guerlain directement C'est pas le cas pour le moment, en tout cas, je vais tout faire pour Et je vous jure que dans la prochaine vidéo, je vous dirai ce qu'il en est Et j'espère qu'il en sera d'ailleurs En temps, sans prétention aucune, que première personne de l'histoire à avoir traversé la plus étroite rue de Paris avec une voiture Je vous invite à voir la vidéo que je mets en lien Je pense qu'on peut encore faire plus fort et sauter en voiture au dessus d'un pont parisien